Initiée depuis le 31 juillet 2021 dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, la compagnie minière de Logoué-Comilog, en partenariat avec l'Etat Gabona, s'est engagée à réhabiliter 65 km de voiries de la ville de Moanda, ceci dans le cadre de l'aménagement des travaux des voiries en pavé. Les quartiers bénéficiaires sont entre autres Rio, l'Ecolo, l'Eima, Fumier, Onkula, l'Oasis, Bellevue et le quartier administratif. Ces travaux consistent à réhabiliter des transports existants, on a décidé de les aménager en pavé. Nos travaux sont considérés à curer l'ensemble des ouvrages, reparer ceux qui étaient dégradés et construire des ouvrages tout neufs pour pouvoir drainer les eaux aux endroits voulus. Ces 23 km réhabilités à date du 30 juin 2023, Comilog et l'Etat Gabonaki, résolument engagés au bien-être des populations, ont permis à cette entreprise locale d'être au cœur de la transformation de leur ville. Autre la réhabilitation des voiries, Comilog et l'Etat Gabonaki décidaient à lutter contre l'obscurité dans les villes de Moanda, Bakumba et Mounana, ont réfectionné à certains endroits et implanté à d'autres l'éclairage public. Le projet a consisté à installer au total pour les trois villes cités 1200 lampadaires solaires et à peu près 1000 lampes ont été changées dans les trois localités. Donc notamment pour les panneaux solaires à Moanda, nous avons installé 575 panneaux solaires dans Moanda et ses environs. Dans l'axe Botoso-Konda, nous avons installé 100 lampadaires solaires. Dans l'axe Mouyabi-Djoutou, 25 lampadaires, à Mounana, 250 lampadaires et à Bakumba, 250 également. Une initiative saluée par les populations qui désormais peuvent circuler en toute sécurité. Avant, les cartes, les cartes, les cartes, les routes n'étaient pas bonnes. Et les gens, c'était mal à circuler. Les voitures, mal pour passer, même pour sortir à Rio, c'était mal. Mais à partir d'aujourd'hui, ça n'éclairait pas, il n'y avait pas même pas d'éclairage. Et il y avait même beaucoup de bandits parce que quand ça fait 18h, ça fait nuit, il n'y a pas d'éclairage. Mais Koumiro a décidé de faire tout. Mais tout le monde est maintenant, ils sont contents. Ces différents chantiers qui veulent faire de la ville Mignard une ville plus moderne permettent à plusieurs entreprises locales de faire leur preuve et participent à la réduction du chômage dans cette partie du pays.